Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va faire un retour de course express en plus de celui que j'ai fait. C'est parce qu'il y a la semaine chez Lidl, pas du tout fait attention à ça. Si j'avais su, je serais allé faire mes courses à Lidl. J'ai fait un petit extra en plus en allant à Lidl. Alors, j'ai pas tout pris, j'ai pris que les choses qui m'intéressaient. Franchement, le rayon était bien garni. Il y avait quand même pas mal de choses, je suis super contente. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Je veux bien vos retours sur certains produits si vous les avez goûtés. Ça m'intéresse fortement. Voilà, j'ai mon petit sac. Donc on va attaquer tout de suite pour voir ce qu'il y a là-dedans. En premier lieu, j'ai pris les muffins. Je suis très contente de les voir en France. Parce qu'il y a quelques années, si vous vous souvenez, dans mes retours de course d'Allemagne, il y en avait. Et je les ai pris et ils sont très très beaux. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir les retrouver. Je vais pouvoir en manger. Merci Lidl France de faire des efforts sur les produits que je vous propose en vegan maintenant. Même en végétarien, il y a quand même pas mal de produits aussi. Je trouve ça vraiment chouette. On n'est plus obligé d'aller si loin. Même si l'Allemagne n'est pas très très loin de chez moi, je dois l'avouer. Mais pour certains, je pense que ça peut être pas mal quand même d'avoir ce genre de choses dans les règnes. Et ça, c'est plutôt gourmand. Je précise que tous les produits que j'ai pris sont transformés. C'est normal, ce sont des simili-carnés, des tofu, toutes sortes de choses qui sont estampillées vegan. Donc n'ayez pas peur, je ne mange pas que ça. Ça va rester au frigo pour certains, au congène pour d'autres. Et ce sera étalé dans les repas, bien entendu, du mois. Ou peut-être un peu plus si jamais je ne mange pas tout. Ou du moins, on ne mange pas tout. J'ai trouvé la marque, donc, un conventionnel. Donc ça, je l'avais déjà trouvé à Nose il y a quelques temps. J'avais pu goûter leur steak ou leur escalope, je ne sais plus. Un des deux. Et c'était très bon, j'avais pu payer ça un euro, vous imaginez. Parce que là, c'est pas le même prix quand même. Mais là, du coup, il y a des nuggets vegan. Et je trouvais ça trop mignon, le packaging. On a l'impression de manger une pasta box. C'est assez rigolo et je pense que c'est fait exprès, par exemple, là. Donc j'ai pris de la marque un conventionnel. C'est Nuggets. Et j'ai pris deux autres produits que je vais vous montrer tout de suite. Voilà le deuxième produit. Donc toujours de la même marque. Cette fois-ci, ce sont des steaks nature. Ils ont l'air pas mal du tout. Le deuxième produit, ce sont des steaks cette fois-ci, mais à la tomate. J'ai repris la tortilla. Alors celle-ci, c'est une tuerie. Moi, je l'adore. Je pense franchement, Lidl, que vous pourriez la faire tout le temps. On va passer sur les tofu. Alors j'en ai pris deux sortes. Il faut savoir qu'il y en avait trois. J'ai pris le mariné aux oignons et le mariné fumé. Il y avait aussi le basilic, mais il me faisait quand même beaucoup moins envie. Je viens au retour sur ces tofu-là. J'ai déjà goûté le tofu blanc qui est assez bon. Et j'ai déjà tout goûté aussi à tofu fumé, mais qui était un plus gros impactage. Donc à voir si c'est bon. J'ai vu qu'ils avaient aussi fait l'effort de faire des chisels. Donc les petits panais façon poulet, mais en vegan cette fois. Donc là, il y a deux tranches. Et bon, c'est la marque Bémondo, vous savez très bien. Même en Allemagne, elle existe aussi. En Allemagne, ils ont plusieurs gammes, mais ils ont celle-ci. Et là, c'est chouette de pouvoir le retrouver en vegan en plus. J'ai des citrons, donc je pense que ça va être pas mal. On continue dans la gamme végétale. Cette fois-ci, je suis vraiment trop contente, parce que c'est guillet et ceci sont enfin en vegan. Avant, elles n'étaient que végétariennes. Maintenant, elles sont vegan, donc c'est encore mieux. Et tous ceux d'ailleurs qui étaient un peu tristes de les voir seulement en végétarien, peuvent les acheter. Donc c'est exactement les mêmes, mais en végétarien. C'est trop cool. Donc il y a les deux versions. La classique et celle aux herbes. Je suis trop contente. Encore une bonne surprise, c'est ça. Alors ceux-là, je les connais, je pense que vous les connaissez aussi. Ils sont trop bons, mais c'était surtout pour le prix. D'habitude, pour 3 ou 4 euros, vous en avez 4. Et bien là, pour 2,99 euros, vous en avez 6. J'ai évidemment sauté sur l'occasion. Vous avez aussi la version café, si elle vous intéresse. Personnellement, je n'aime pas trop, donc j'ai pris seulement au chocolat. Ça y est, la vidéo est terminée. Bon, je vous dis à bientôt. Je voulais quand même vous montrer les petites choses que j'avais achetées à Lidl, même s'il n'y en a pas énormément. Sachez que vous pouvez retrouver tous ces produits dans vos Lidl, si ça vous intéresse. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vais souvent à Lidl et j'aime bien. Donc si vous aimez les semi-carnets, si vous aimez ce genre de produits, remplissez vos congélateurs, parce que ce n'est pas si cher que ça. Et il y a quand même de nouvelles marques et de nouvelles choses à goûter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501